Coucou Béboudamou, j'espère que vous allez bien pour ma part, tout va bien, bien sûr je vais vous faire cette petite guidance afin de passer un bon moment, très agréable et de voir les énergies, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire. Bien sûr, je répéterai toujours et toujours, c'est qu'en privé qu'on peut avoir vraiment des résultats, n'hésitez pas à me contacter, je fais des réductions en ce moment sur les guidances, on peut aussi me retrouver sur TikTok, donc n'hésitez pas. Voilà, donc, si vous êtes en colère, bien sûr, je vais répéter et répéter, c'est les blessures d'âme qui sont activées, donc n'hésitez pas de faire un soin énergétique pour vous enlever le négatif et récupérer des bonnes énergies, voilà, c'est, parfois il ne faut pas grand chose pour être mieux. Bien sûr, toutes blessures d'âme sont créées par l'enfance, des problèmes qu'on a pu avoir et bien sûr, la vie fait qu'elles sont réactivées par rapport à des choses, du sentimental, le travail, de l'injustice, de la trahison, du rejet, de l'abandon. Et bien sûr, on va faire face, parfois, de plus en plus à des situations comme ça, c'est pour nous faire trahir sur nos blessures d'âme. Plus on va trahir, plus on va être bien, voilà. Donc bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais surtout, pensez à enlever cette colère qui peut vous emmener à un mal-être. Déjà, ne pas sortir d'une situation qui vous met très très mal et en plus, aller jusqu'à des maladies, voilà, dépression ou porno-outes ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas. Il y a des gros protocoles, moi, que je fais. On peut prendre que le soin énergétique, on peut aller jusqu'à l'EFT et l'hypnose pour être encore que mieux et sortir complètement de ces blessures d'âme ou au moins en grand maximum pour pouvoir avancer. Parce que ces blessures d'âme peuvent nous bloquer, déjà nous bloquer tous les chakras, donc régulièrement, mais en plus, nous bloquer dans notre abondance, abondance sentimentale, travail et financière. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Sur ce, maintenant, on va commencer. J'enlève vraiment les petites mauvaises énergies. Je vais répéter aussi que le yang, c'est logiquement, c'est un masculin ou quelqu'un de caractère fort. Comme le yang, c'est quelqu'un, logiquement, féminine ou quelqu'un plus sensible. Donc, à vous d'adapter tout ça. Alors, voilà, je vais dire aussi un truc pour les flammes jumelles. C'est pareil, vous voulez aller plus vite dans votre guérison. Les blessures d'âme sont les premières causes. Le runner, c'est la blessure de rejet. Le chaser, c'est la blessure d'abondance. Donc, si vous voulez aller plus vite dans votre processus de guérison, surtout, le chaser, c'est celui qui veut aller plus vite. N'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, la transgénérationnelle, il y a plein de choses à travailler. Je suis une femme jumelle. Voilà, donc je sais de quoi je parle. J'ai fait mon parcours. J'ai décidé aussi de ne plus attendre ma femme jumelle, je vous le dis. Mais mon parcours a été évolué, bien sûr, à continuer, justement, pour être bien. Voilà, moi j'ai pris d'autres décisions, le jour qu'il reviendra, il reviendra, bien sûr. Mais quand il revient, c'est toujours pour nous faire travailler. Parfois, on peut se remettre ensemble si le runner a fait sa part de travail. Sinon, il reviendra et vous recommencerez à vous séparer jusqu'à temps que lui décide de travailler. Voilà, moi, c'est parce qu'il ne décide pas de travailler. Donc, je préfère être heureuse d'une autre manière. Voilà, sur ce, on enlève les mauvaises énergies. N'oubliez pas que nous avons 13 blessures d'âmes, dont les seins principales et les autres sous-jacentes. Voilà, donc en travaillant sur les 5 blessures d'âmes, vous pouvez, bien sûr, guérir des autres. Voilà, allez, continuez. Bien sûr, en hypnose, on peut aussi, avec des sons binauraux, travailler aussi encore plus en profondeur. Alors, les énergies. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Ah, ben, quand par hasard je vous dis des choses comme ça, vous pouvez devenir une autre personne et beaucoup mieux. Voilà. Bien sûr, vous décidez. Vous êtes toujours maître de votre destin et surtout, mon conseil que je vous donnerai, c'est toujours penser à vous. Et guérissez, guérissez votre âme et beaucoup d'âmes. Voilà, c'est surtout ça. Allez, on va commencer. Je vais tirer les 9 cartes, comme d'habitude. Les petites cartes sur les côtés. On va aller un peu plus en profondeur et on va voir de quoi ça part. Je vous fais basculer. Alors, on parle de justice, de vérité, d'équilibre aussi. D'équilibre par rapport à quoi ? Parce qu'on ne veut plus la tornade, d'accord ? Comme je vous ai dit, je prends toujours les cartes à l'envers, d'accord ? Et plus ou moins, on stagne, d'accord ? Par rapport à un avant, à un après. On veut innover, voilà. On est entre les deux. On stagne, on innove. On innove, mais c'est surtout qu'on veut retrouver un équilibre par rapport à notre passé. On veut aussi avancer. Bien sûr, on ne veut plus être mal. On ne veut plus, pour certains, certaines, avec la tornade, avoir des foudres karmiques. On veut être bien, d'accord ? Donc, il y aura une justice par rapport à ça. Il y aura des vérités, sûrement, qui vont sortir ou que vous allez apprendre. Voilà. On ne veut plus de foudres karmiques. On ne va rien dire pour certains et certains. On va, peut-être, ne pas trop avancer par rapport à des secrets. On va voir un peu après. Donc, bien sûr, pourquoi ? On ne va rien dire sur la tendresse pour certains, certaines. On ne va peut-être pas du tout en parler, d'accord ? Et c'est peut-être ça les secrets. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas être bien. On ne va pas être bien parce qu'on veut la justice. On ne veut rien dire. Ou peut-être qu'il y a trop de secrets qui ne nous permettent pas d'avancer. Et justement, il y a de la colère, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être un pervers narcissique dans l'histoire. Ou peut-être, alors là, ça va beaucoup plus loin. Je dirais de la magie noire, d'accord ? Pour certains, certaines. Donc, attention, si on est mal qu'à la magie noire, c'est sûr qu'avec les secrets, vous n'allez pas l'apprendre. C'est à vous de comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien. Avant, l'après, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, on me dit gentiment que vous allez vouloir atteindre, d'accord, vos objectifs. Mais là, on fait en sorte que vous n'êtes pas bien pour pouvoir les atteindre. Donc, moi, quelque part, il y a où de la manipulation, d'accord ? Où vraiment de la magie noire ? Puisque vous n'êtes pas bien et que c'est pour atteindre vraiment vos objectifs, qu'il y a des secrets. Donc, bien sûr, il y aura justice de fait. Mais pour le moment, vous êtes mal. Ou justement, on va plus ou moins bien dormir, on ne va pas être bien. Après, ça peut être des choses malhonnêtes. On ne dit rien. Ça va vous empêcher aussi. Je ne parle pas que de la magie noire. Ça peut être que des choses secrètes, mauvaises. Où on va vous cacher beaucoup de choses. Mais vous allez... Justice, il y aura des vérités, d'accord ? Par rapport à avant, après, peut-être que votre hôte est arrivée aussi. Des belles promesses. Et là, vous êtes en train de voir qu'il y a beaucoup de secrets. Vous n'êtes pas bien par rapport à cette tendresse. Entre guillemets, c'est que vous voyez, il y a des secrets. Est-ce qu'il m'aime ? Vous allez apprendre la vérité. Est-ce que cette tendresse est peut-être aussi véritable qu'elle est bien ? Puisqu'en vérité, peut-être la tendresse est pour obtenir ses objectifs. Ça va vous empêcher. Je pense que c'est les questions que vous vous posez. Et justement, vous n'êtes pas au repos. D'accord ? On va voir après. Donc moi, on m'a dit de prendre cet oracle. Justement, pour le diable, voir un peu ce qu'on peut dire. D'accord ? Parce que même moi, je veux aller plus loin pour savoir. Je pense que je ne vais plus mettre comme ça. Donc on va voir. Justice et vérité. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Et une séparation. D'accord ? Il y aura justice et un équilibre par rapport à cette séparation. Vous avez peut-être été jugé. D'accord ? Où justement, il y avait plus ou moins de l'instabilité. Voilà pourquoi il y a un avant et un après dans cette histoire. Des secrets. Des secrets. Mais c'est qu'on ne va pas se protéger. D'accord ? On ne va pas se protéger puisque c'est... On ne va rien dire parce qu'on ne s'est pas protégé. Protégé la tendresse qu'on a pu avoir pour son oracle. Ou protégé déjà... On va voir aussi. Quand on était dans l'instabilité. Protégé aussi des hypocrites. Vous voyez ? Des personnes fausses. Vous voyez, on peut aller en profondeur sur tout ça. Sur un tirage. La tendresse. Il n'y a pas de communication sur la tendresse. Donc, il y a eu des hypocrites sur le fait qu'il n'y ait pas de communication dans vos relations. Sûrement par rapport à cette séparation. On va voir encore ce qu'on peut dire sur les non-communications. Où il y aurait une transformation. Transformation. Alors sûrement sur la tendresse. Renouveau. Et on me dit justement que... Un changement par rapport à des choses que vous allez voir. Des images. Des choses sur les réseaux sociaux. D'accord ? Où justement... Où vous allez ouvrir votre esprit. Voir faire un voyage intérieur. D'accord ? Donc, c'est ça qui va... Vous allez comprendre par rapport à cette instabilité. Par rapport à cette séparation. Sûrement peut-être une triangulaire. On va voir le divorce. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? La famille. D'accord ? On s'est séparé de ses projets. D'une famille. D'une vie en commun. Où on n'a pas trouvé les solutions. Solution, ça peut être carrément une triangulaire. D'accord ? On n'a pas trouvé les solutions. De quoi ? On n'a pas fait les bons choix. D'accord ? Par rapport à des mensonges. Alors, les mensonges, comme je vous ai dit, ça peut aller vraiment dans la triangulaire. Ok ? On n'est pas bien. Pourquoi ? Oups ! Déjà, on n'est pas bien par rapport à notre santé. D'accord ? On ne veut plus. Alors, on n'est pas bien. C'est tombé à l'envers. Donc, on n'est pas bien, mais on veut être bien. D'accord ? On ne veut plus de stress. On ne veut plus de séducteur. Voilà pourquoi on n'est pas bien. À cause d'un séducteur. Le diable. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas allé au bout. Donc, on a été hypocrite par rapport à quelqu'un qui vous a séduit. Qui, en vérité, peut-être, ne vous a pas dit toute la vérité sur ses projets de famille. Peut-être qu'il était en couple déjà. Et qu'au final, vous allez faire un voyage intérieur parce qu'il y a une instabilité. Alors, le diable, ce qui était plus ou moins des addictions par rapport à cette personne, des obsessions. Donc, là, ça rejoint bien les blessures d'âme. Addictions, obsessions, c'est la blessure d'abandon. Je vous le dis. Ou justement, par rapport à vous. Alors, là, on me dit gentiment que c'était sûrement vous qui hésitez. Ou la rivale. C'est peut-être ça aussi. Ou il vous a pris pour une séductrice. Ou c'est la rivale, entre guillemets, le diable. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ce n'est pas la conquête. Donc, c'est la consultante. Est-ce que vous, vous n'êtes pas en plus ? Puisqu'on parle de famille, d'accord ? Et qu'on ne va pas suivre son intuition. Son intuition, plus ou moins, entre guillemets. Pour plus ou moins trouver des solutions pour comprendre l'abandon, l'isolement, d'accord ? Vous, la consultante, d'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de néfaste par rapport à cette personne, des dépendances. Vous comprenez que lui, le séducteur qui vous a séduit, est en dépendance. En vérité, ce n'est pas vous. C'est lui qui est en dépendance par rapport à sa maîtrise. Objectif atteint. Mais, ben, femme jumelle. Alors là, on a parlé des femmes jumelles pour les blessures d'âme, bien sûr. On a toutes les réponses, d'accord ? Pourquoi on ne dort pas bien ? Parce qu'on ne veut plus de doute. Est-ce qu'il y a autre chose ? Parce qu'on n'est pas ancré par rapport à ce couple, d'accord ? Par rapport à sa femme jumelle. Et pourquoi on n'est pas au calme ? Mais parce qu'il n'y a pas de nouvelles relations avec cette personne. Ou peut-être pas du tout de nouvelles relations que vous êtes peut-être en attente. Qu'est-ce qu'on va me dire encore sur ça ? Ben oui. Il n'y a pas de renouveau. Parce que, ben, vous attendez un retour. Donc, on va voir, d'accord ? La tendresse. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tendresse ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Comme d'habitude, on regarde sur le côté, de chaque côté. Pour le passer, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la tendresse ? C'est avec monsieur, le consultant. Il y a plus ou moins de réconciliation. Peut-être que vous êtes reparlé, hein ? Voilà. Et que, eureka, plus ou moins, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, une somme d'argent arrivée. Peut-être que vous avez eu une somme d'argent pour pouvoir le rencontrer. Mais je dirais aussi, une somme d'argent, ce n'est pas que ça, c'est l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu peut-être l'abondance pendant un moment. Peut-être un retour. Voilà pourquoi vous n'avez pas fait le voyage intérieur pour voir pourquoi il revenait exactement. D'accord ? Parce qu'il a été honnête, puisque vous allez apprendre les vérités. Qu'est-ce qu'on dit d'autre aussi sur la tendresse ? Rendez-vous désastreux. Il y a une proposition. Et plus ou moins un échec. D'accord ? Donc, moi je vois qu'il est revenu, entre guillemets, où franchement ça s'est mal passé. Et pour moi, c'est qu'il y a eu des hypocrites. Et vous avez découvert, d'accord, qu'il y avait cette dépendance affective. On va voir le futur, ce qu'on me dit sur le diable, tout ce qui est négatif. Plus ou moins une nouveauté. Je te protège et je t'aime plus ou moins, vous voyez. Et un déménagement. Donc, vous allez peut-être vouloir tout ce qui est renouveau avec cette personne. Parce que plus ou moins, vous allez voir qu'il vous protège, qu'il vous aime. D'accord ? C'est plus ou moins. Mais vous allez partir. Je veux une autre carte. Parce qu'il peut y avoir aussi une nouvelle personne, ou plus ou moins qui vous aime. Mais vous allez peut-être partir de cette situation. Pour être avec lui. D'accord ? Mais peut-être partir de cette nouvelle relation. Parce que vous êtes bloqué. Vous attendez toujours le retour. Et on me dit, plus ou moins sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on dit ? Plus ou moins un engagement. Et un conflit. Donc, moi, je dirais que... Moi, je vois quelqu'un qui arrive dans votre vie. D'accord ? Où vous allez partir. Mais que, bien sûr, il y aura des conflits. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et vous attendez toujours le retour. Donc, ça bloque. Pour moi, ça bloque. D'accord ? Ça peut évoluer vers du bien. Qu'est-ce qu'on dit ? Encore trois cartes. Début de projet. Plus ou moins. On va être à l'écoute. Déjà. qui a plus ou moins la tendresse. Et plus ou moins toxique. Voyez. Donc, déjà, avec cette personne, si vous partez, même sur la nouvelle personne, c'est que plus ou moins, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de toxique. Si c'est lui qui revient, d'accord ? La suite, c'est que vous allez voir que c'est un échec et que ça ne va pas. D'accord ? Par rapport à tout ce qui est diable. On va voir vraiment la conclusion. Est-ce que vous allez vous mettre avec quelqu'un et vous reconstruire ? D'accord ? Pour certains, certaines. Je ne sais pas pour tout le monde parce que c'est du général. Ou peut-être que vous allez continuer à l'attendre. Peut-être que c'est lui qui va séparer. Peut-être qu'il va comprendre que finalement, il y a plus ou moins de tendresse avec cette maîtresse. Ça, c'est toujours en privé. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, on parle quand on attend. Voilà. On n'est pas calme parce qu'on voudrait un foyer. D'accord ? On voudrait faire sa vie de famille. D'accord ? On est plus ou moins bien. Pour certains, certaines, c'était plus ou moins en automne. D'accord ? On est plus ou moins bien par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la cassure. Et que, en vérité, ce n'était pas un piège. On va comprendre tout ça. Voilà pourquoi il y a cette vérité. Et en dernier, on va penser à soi, entre guillemets. D'accord ? On va plus penser à soi. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de vie de couple avec lui, qu'il y a eu cette cassure. Pourquoi ? Parce que, finalement, il n'y a que du négatif. D'accord ? Il y a des hypocrites. Vous n'avez pas de stabilité. Vous allez comprendre qu'après la suite, un rendez-vous désastreux. Ou, bien sûr, vous allez comprendre. Et moi, pour moi, c'est surtout la tierce, là, où il y a vraiment une relation toxique. Après, votre autre fait ce qu'il veut. C'est à lui de comprendre. Mais n'oubliez pas, c'est peut-être vous qui allez rencontrer. Attention, c'est une mise en garde, quand même. Ça, c'est vraiment que du privé. On le fait vraiment qu'en privé pour savoir si ça vous concerne pour plus tard ou si ça concerne votre ex. Alors, pour la vie de couple, on me dit, on va attirer, on va penser à attirer. D'accord ? Moins d'un an. Oui, tout est positif. Pourquoi je dis moins ? Alors, moi, d'un an, oui, on va penser à soi, tout est positif. L'automne, qu'est-ce qu'on me dit ? Les filles de mes raisins. Ben, parce qu'il y a plus ou moins des échanges, d'accord ? Vous allez essayer d'attirer votre autre pour un couple. Vous allez penser pour dire je vais essayer d'attirer. Je veux construire ma vie avec toi. Il y aura plus ou moins... Vous allez être plus ou moins bien parce qu'il y aura plus ou moins des échanges. La cassure, ben, parce que vous allez vraiment faire une rencontre. Donc, attention, pour ceux qui font la rencontre, ce que j'ai dit, ça fait toxique, d'accord ? Où il n'y aura pas de piège. C'est quoi ? C'est que vous allez prendre votre temps pour pas qu'il y ait de pièges. Et après ? Qu'est-ce qu'on va me dire ? Il n'y aura pas de pause, d'accord ? Parce que vous allez comprendre que c'est le vrai temps. Donc, pour certains, certaines, vous allez comprendre que vous avez en face de vous une personne, un amour véritable pour les femmes jumelles ou pour toute autre relation, d'accord ? Donc, la relation toxique, c'est avec, là, on a la confirmation, c'est avec la tierce, c'est à votre autre de comprendre, donc à travailler sur cette relation toxique. Vous, vous allez comprendre, avoir les vérités en face, vous allez trouver, même si vous avez mis du temps à travailler sur votre enfant intérieur, vous allez comprendre suite à un rendez-vous désastreux qui s'est mal passé, que ce soit conversation ou quoi que ce soit, parce que rendez-vous, ça peut être au téléphone, voilà aussi, ou rendez-vous dans un café, ou rendez-vous intime, mais ça ne se fait pas, mais vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de toxique. Donc, vous allez penser à vous, vous allez vouloir attirer quelque chose de bien, en tout cas, même si vous êtes plus ou moins bien par rapport aux échanges avec lui et qu'il y aura cette cassure, ça sera pour où ? Alors, deux choses, d'accord ? Vous allez le retrouver et que, bien sûr, vous allez faire la pause et tout, vous allez rester patientes parce que c'est vraiment lui. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit ? Bon, alors, la rencontre, ce n'est déjà pas avec un ami. Il y aura des compliments, de la séduction, il y aura un pardon. Oui, dans un an. Qu'est-ce qui se passe dans un an ? Dans moins d'un an. Vous aurez des blessures, bien sûr. vous ne ferez pas de dépression, de crise, voilà, parce que vous allez comprendre que vous étiez envoûté par cette personne. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de mal, envoûtement. Envoûtement, c'est peut-être aussi des addictions, mais moi, quand ça me sort comme ça, attention, je vous en ai parlé. d'accord ? Vous allez retrouver plus ou moins la sérénité, la confiance, parce qu'il n'y aura pas de charnel, il n'y aura pas de jeu de séduction, il n'y aura pas de... Mais vous allez être dans le bonheur. Voilà, retrouvez une harmonie après tout ça. Ça va mettre du temps. Mais attention, pour certains, certaines, vous avez besoin peut-être d'un désordre. Voilà, ça, c'est les conseils que je vous donne. Maintenant, bien sûr, les belles âmes, vous faites ce que vous voulez, d'accord ? Je ne vous donne que des conseils. Attention, moi, c'est mon métier, vous le savez tous, ou les nouveaux, vous la prenez, mais attention, prenez soin de vous si c'est le cas, que vous n'êtes pas bien, que vous n'avancez pas dans votre vie, que ce soit les blessures d'âme ou un envoûtement. Ça peut aller très loin, parfois, ou aussi, des fois, ça peut être des entités. N'hésitez pas à consulter. Avec le pendule, on peut avoir beaucoup de réponses, d'accord ? Déjà, la médiumnité, bien sûr, ce n'est pas que les cartes, mais aussi, le pendule, les baguettes de la diesthésie, l'eau bantaine, puisque c'est mon travail, pour avoir, des réponses. Voilà, il vaut mieux faire une question-réponse et savoir si on a un goûté ou pas, d'accord ? Et savoir ce qu'il faut faire. C'est des conseils que je vous donne, n'hésitez pas. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, mais vous d'amour, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501